Hello there, welcome to this new video. Dans cette vidéo, je te donne 5 mots anglais traditionnels que tu peux dire avec un petit accent écossais pour pouvoir parler presque notif. C'est la vidéo du jour, je vais pouvoir t'en dire un peu plus là-dessus. Mais avant que l'on démarre, tu vas pouvoir tout simplement cliquer pour t'abonner à cette chaîne YouTube qui est renversante et tu vas pouvoir liker, partager, mettre un commentaire, me dire en quoi ça t'aide les vidéos que je fais et surtout, tu vas pouvoir repartir avec ton guide complet et gratuit pour parler anglais et l'apprendre. C'est un guide complet en vidéo. Tu cliques un peu plus bas, tu mets ton nom, prénom et ton email et puis je te l'envoie grâce du nom de votre mail. I'm Derek and I'm your own English teacher who is Scottish. Je suis Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Alors, cette vidéo, tu l'auras compris, c'est en fait comment avoir un accent un petit peu écossais à partir de mots typiquement anglais, traditionnellement anglais. Donc, cette vidéo n'est pas des expressions écossaises qu'on ne trouve pas en Angleterre. C'est en fait comment, sur des mots que tu dirais même en anglais, avoir cette petite touche qui va faire que, ah, ça c'est un accent écossais. Donc voilà, tu as ces mots, don't. Alors, je l'ai dit en anglais traditionnel. Ok, you know, school, head. Ok, donc c'est des mots anglais. C'est du vocabulaire, du lexique, il n'y a rien de magique là-dessus. Mais les écossais les prononcent différemment. Les écossais les prononcent différemment. Et je les prononce différemment. Alors, don't, c'est pour faire la négation. Donc ça, c'est un oxygène. Et alors, ce mot-là, en écossais, se dit doint. Ok, c'est pas don't, c'est doint. I don't like you. I don't like you. Ok, tu comprends? I don't like you. C'est pas I don't like you. I don't. C'est doin. C'est presque un doink. I don't like you. Donc ça, c'est hyper important de savoir que don't se dit doint. Ok, en triptypiquement britannique, tu comprends le A diphthong. En écossais, ça se dit okey. I. Ok. Donc c'est un o-key. C'est pas o-key. C'est pas o-key, comme on pourrait le dire en fait. C'est o-key. I'm okey. I'm okey today. C'est pas I'm okey. C'est okey. Prêt? Donc doint, okey. Alors, you know. Hyper important pour ne pas être fluide. En écossais, ça se dit you know. Ah you know, I don't like you. Ah you know, I love English. You know. Ça se dit en gros you. Et on va dire c'est ro. You know. You know. You know. Et c'est pour ça que tu passes à côté de beaucoup d'expressions quand on anglophone parle. Parce que you know, comme on te l'a appris, ça devient you know. Et là tu fais you know, je pense que c'est you know. Pourtant ça veut dire you know. Tu sais? You know. You know. L'école. School. En écossais, ça veut se dire skill. Skill. I love skill. Going to my skill. C'est pas school, c'est skill. So skill, hero, okey. Doint. Doint, okey, hero, skill. Et le dernier, head. La tête, c'est bien heed. Ça se dit heed. Une insulte connue qui est ball. Heed. Oh heed. C'est-à-dire tête de ballon. Tout ça pour dire que tu te moques de la personne qui a une tête ronde. Donc voilà ces cinq mots anglais en fait qui sont prononcés différemment par les écossais. Head devient heed. School devient skill. You know devient hero. Okay devient okey. Et don't devient doint. Scottish accent. The best accent in the world. Le meilleur accent du monde. Dis-moi quel est ton accent préféré en commentaire. Tu me laisses un petit commentaire, un petit pouce bleu, un like, un partage. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo. And I'll talk to you very soon. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada